Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours présente comment créer des interfaces graphiques en langage C à l'aide de la bibliothèque GTK Alors sur internet Donc là je suis sur google.fr Je tape GTK Je retrouve le site officiel www.gtk.org Donc on va aller directement dans documentation Ici nous avons un tutoriel sur GTK 2 Donc je vous propose au fil de mes cours vidéo De suivre ce tutoriel Pour découvrir GTK Alors pour créer une interface graphique en langage C Nous allons créer un nouveau programme Donc je saisis mon programme int main int argc virgule char étoile argv crochet crochet Je ferme la parenthèse J'ouvre une accolade Je ferme une accolade Et bien sûr Je retourne 0 Voilà Je vais enregistrer mon programme Je vais l'appeler test.c Voilà Alors Il me faut Include GTK .h Voilà Donc à quoi ça sert Donc ça inclut GTK.h Nécessaire pour utiliser GTK Alors GTK c'est l'abréviation de quoi ? C'est l'abréviation de GIMP Toolkit Alors GTK c'est quoi ? C'est une bibliothèque Pour créer des interfaces utilisateurs graphiques Alors nous allons créer notre fenêtre Donc GTK Donc GTK Widget Window Donc nous créons Un pointeur Windows Sur un objet de type GTK Widget Alors ensuite Nous appelons la fonction GTK Init GTK Init Donc GTK Init prend en paramètre L'adresse de ARG C Et l'adresse De ARG V Voilà Alors Cette fonction Est appelée Dans toutes les applications GTK Elle initialise La bibliothèque Et vérifie Les arguments De la ligne de commande A la recherche De l'une des mentions Suivantes Donc par exemple Quand je lance Mon programme Je peux lancer Avec l'option Moins moins GTK Module Alors GTK Init Traite Et retire Ses arguments Spécifiques A GTK Et laisse Le reste Donc on appellera Toujours GTK Init En début De programme Alors maintenant Nous allons créer Notre fenêtre Donc notre pointeur Window Va être égal A GTK Window New Je vérifie Que c'est bien ça Voilà Et en paramètre GTK Window Top Top Level GTK Window Top Level Alors Cette fonction Qu'est-ce qu'elle fait Elle crée une fenêtre L'argument GTK Window Top Level Précise que ce sera Une fenêtre Principale Par défaut Elle aura une taille De 200 Par 200 Pixels Alors Ensuite GTK Widget Show Window Nous avons fini De paramétrer Notre fenêtre Nous pouvons L'afficher Donc GTK GTK Widget Show Window Et pour finir GTK GTK Cette fonction Est appelée Dans toutes les applications GTK Qu'est-ce que ça fait Ça fait que l'application Atenant Maintenant Un événement Donc Un clic de souris Ou une touche Du clavier Voilà Pour finir GTK Main Donc On résume Ce programme Créé une fenêtre De 200 Par 200 Pixels Et ne Dispose D'aucun Moyen De se Terminer Autre Que d'être Tué En utilisant Le shell Alors Comment Compiler Le programme J'ai cessé Moins W All Exo 1. C Dans quel Fichier Exécutable Moins O Exo 1 Plus Les Différents Paramètres Pour lier Avec la Bibliothèque GTK Donc PKG Config Moins Moins Slay Flag Moins Lib GTK Plus Moins 2.0 Voilà Alors J'enregistre Mon programme Ce que je peux faire Aussi C'est Par exemple Ici Si je mets des espaces En trop Je peux Indenter Mon code Donc je le fais Avec un programme Un programme Qui s'appelle Indent Donc je tape Indent Et Alors je vais enregistrer Mon programme Voilà Je l'ai enregistré Et Indent Test.c Voilà Je reviens A mon éditeur De texte Et je fais Recharger Le fichier Voilà Indent M'a Correctement Indenté Mon programme Donc on voit Petite spécialité De De Indent Le type De retour Pour la fonction Main Il le met Au dessus Voilà Et puis il a bien Aligné Les différentes Lignes Du programme Voilà Donc maintenant On va compiler Le programme Voilà Donc mon programme C'est Test.c La sortie Vers un fichier Test Et Le reste C'est bon Voilà La compilation A réussi Donc J'ai Mon programme Test Que je peux Lancer Voilà Et ça y est J'ai ma fenêtre GTK Donc on voit Que si je la ferme Le programme Ne s'est pas arrêté Il est encore en attente Donc il faut que je fasse Ctrl-C Pour le terminer Donc ça On verra plus tard Comment faire Pour gérer En détail Les différents événements De la fenêtre Fermé Redimensionné Etc Sinon Ce qu'il faut savoir Aussi C'est Il faut installer La bibliothèque GTK Donc Voilà Voilà Alors Ce qu'il faut installer C'est Libgtk 2.0 Voilà Et Ça c'est pour utiliser La bibliothèque Et Pour développer Pour avoir le fichier GTK.h Il faut Libgtk 2.0 Dev Development File Donc comment On installe Une bibliothèque Et bien Tout simplement Avec Aptitude Install Et On fera Lib Lib Libgtk 2.0 Dev Voilà Alors là Je ne vais pas le faire Mais Si vous avez besoin D'installer GTK Vous pouvez le faire Comme ceci Dans un autre cours Je montrerai Comment Installer GTK Pour Windows Voilà Ce cours est Terminé Je vous remercie Et je vous dis A bientôt izzou Et Vous レ Pour Esta Et C'est parti.